Connaissez-vous l'équation de Drake ? Non, pas ce Drake-là ! C'est le physicien Franz Drake qu'il a mise au point en 1961. Elle sert à compter le nombre de civilisations extraterrestres capables de communiquer avec nous qu'il existerait dans l'univers. Elle se construit de la manière suivante. Le nombre de civilisations dans notre galaxie capables de communiquer avec nous est égal au nombre d'étoiles qui se forment tous les ans dans notre galaxie, fois le pourcentage d'étoiles qui ont des planètes leur orbitant autour, fois le nombre de planètes propices à la vie par étoile, fois le pourcentage de ces planètes où la vie apparaît effectivement, fois le pourcentage de ces planètes où la vie devient intelligente, fois le pourcentage de ces planètes capables et désireuses de communiquer, fois la durée de vie moyenne d'une civilisation en année. Et Drake, dans ses premiers calculs, a estimé qu'il existait environ 10 civilisations extraterrestres capables de communiquer avec nous. Ça fait un paquet quand même ! Mais alors pourquoi aucune d'entre elles n'attendait de communiquer avec nous ? Peut-être qu'elles l'ont déjà fait. Aujourd'hui, on va parler de moi-moi. Non, pas de moi-moi, de Moua Moua, un caillou de l'espace très spécial. Moua Moua, c'est un caillou de l'espace qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa découverte en 2017. Lorsque Robert Wierke le voit apparaître sur son télescope, Moua Moua se situe à 30 millions de kilomètres de la Terre, soit un peu plus de 75 fois la distance Terre-Lune. Robert pense alors qu'il s'agit d'une comète, c'est-à-dire un noyau de glace et de poussière orbitant au-delà de Neptune. Elle prend alors le nom de C2017, U1 Panstar. Mais comme des analyses montrent que l'objet ne se comporte pas comme une planète, il est alors reclassé en planète mineure et prend le doux nom de A2017, U1. Mais sa trajectoire cloche, elle ne correspond pas à la trajectoire d'une planète mineure de notre système solaire. Moua Moua est donc classé objet interstellaire le 6 novembre 2017 et prend son nom définitif de 1I Moua Moua. Vous pouvez l'appeler de 4 manières différentes. 1I comme premier objet interstellaire, 1I 2017 U1, 1I Aumoua Moua et 1I 2017 U1 Aumoua Moua. Mais ça veut dire quoi Aumoua Moua ? Eh bien ça vient de l'hawaiien, qui veut dire éclaireur ou messager. Ça fait référence au fait qu'Aumoua Moua est le premier objet qui nous parvient d'une contrée très lointaine du système solaire. Et pourquoi en Hawaïien ? Eh bien tout simplement parce que le télescope qu'il a découvert se situe à Hawaï. Donc Oumuamoua ne vient pas du système solaire. Il vient de bien plus loin, mais on ne sait pas d'où exactement. Sa trajectoire en revanche nous a appris plein de choses. On pense notamment que son système stellaire d'origine pouvait avoir deux étoiles. En effet, les systèmes stellaires à deux étoiles sont connus pour éjecter souvent des astéroïdes. Certains scientifiques pensent qu'Oumuamoua serait au départ une exoplanète, c'est-à-dire une planète orbitant autour d'une étoile autre que notre Soleil. Et cette exoplanète, elle ressemblerait beaucoup à Pluton. Comment le sait-on ? Eh bien les scientifiques ont regardé la rotation d'Oumuamoua et se sont rendu compte que celle-ci était très chaotique et pas du tout régulière. Les astronomes ont donc conclu que cette rotation ne pouvait être due qu'à un choc. Ils ont également regardé la surface de Pluton et ont modélisé la manière dont un astéroïde issu de Pluton se serait comporté. Et bingo ! Ça collait complètement avec la manière dont Oumuamoua se comportait. Un autre truc étrange sur Oumuamoua, c'est sa forme. Au lieu d'être une boule comme on s'y attendrait, il ressemble à... à un cigare ! Il fait à peu près 800 mètres de long pour 80 mètres de large. C'est une forme extrêmement peu commune dans l'espace car les astéroïdes et les planètes ont tendance à prendre la forme d'une boule sous l'effet de leur propre gravité. Et en plus d'avoir une forme étrange, Oumuamoua a aussi une couleur étrange. Et oui, car selon les mesures, Oumuamoua serait... rouge foncé. Même si la couleur est étrange, elle n'est pas si étonnante que ça puisque beaucoup de comètes venant de la ceinture de Kuiper ont cette couleur. Mais il y a quoi d'Oumuamoua ? Eh bien ça, on ne le sait pas trop. Certains pensent que c'est de la glace, d'autres du diazote gelé, vous savez, le composant principal de notre atmosphère, d'autres encore pensent à de l'hydrogène solide. Au départ, je vous ai dit qu'Oumuamoua pouvait être un vaisseau spatial. Vous trouvez cette hypothèse farfelue ? Eh bien sachez qu'elle a vraiment été envisagée par les astronomes. Le CETI, l'organisme cherché de la recherche de vie extraterrestre, s'est intéressé à Oumuamoua et s'est demandé s'il pouvait être un vaisseau spatial. En regardant sa trajectoire, les astronomes se sont rendus compte qu'Oumuamoua était poussé par une force qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Deux physiciens émettent alors l'hypothèse qu'Oumuamoua serait une gigantesque voile qui ne fonctionnerait non pas avec le vent, mais avec la lumière du soleil. Cette voile serait donc complètement artificielle et serait bien la preuve qu'Oumuamoua nous est envoyée par des extraterrestres. Cette hypothèse saucronue est aujourd'hui contredite par la majorité de la communauté scientifique, mais ça n'empêche pas ces deux inventeurs de la défendre bec et ongle. Aujourd'hui, d'autres théories comme celles d'un dégazage non identifié sont préférées face à l'hypothèse d'un vaisseau spatial. Et oui, je vous ai induit en erreur dans le titre. J'espère que vous me pardonnerez. Oumuamoua n'a fait que nous frôler, mais nous aurions pu nous en approcher bien davantage. En effet, une mission spatiale a été envisagée afin de s'approcher de beaucoup plus près de cette drôle de bête. Le projet Lira a étudié la faisabilité d'envoyer une sonde se poser sur Oumuamoua. Ce projet, lancé en 2017, a conclu qu'il était possible d'envoyer dès 2021 une sonde avec la technologie que nous possédions actuellement. Malheureusement, cela ne laissait que 3 ans de développement, ce qui était évidemment bien trop court. De nouvelles études disent qu'il est possible de lancer une sonde dès 2033 pour une arrivée sur l'OJ dès 2048. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, nous regarderons l'arrivée d'un robot sur Oumuamoua de la même manière que nous avons regardé l'arrivée de Perseverance sur Mars. Si vous avez peur qu'Oumuamoua se sente seul en tant qu'unique objet interstellaire jamais identifié, ne vous inquiétez pas. Il a été rejoint en 2019 par Borisov. Et qui sait ? Peut-être que demain, nous en identifierons un troisième. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu même s'il était un peu différente. Pour montrer que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus ou des commentaires. Vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse email poussière.cosmique.yt sur ce, je vous dis à la prochaine sur Poussière Cosmique.